L'affaire Weinstein, de la grande marée des révélations de celles qui ont dénoncé le harcèlement ou les agressions dont elles étaient victimes, la campagne hashtag balance ton port. Et puis hier, dans le quotidien Le Monde, une centaine de femmes qui écrivent une tribune dénoncent un retour au puritanisme et aujourd'hui, une réponse aussi vigoureuse d'autres femmes qui, dans une autre tribune, visent les ports et leurs alliés et ES, évidemment. Donc ce sont des textes, des mots qui sont violents. Est-ce que les paroles sont aussi violentes ce soir sur le plateau ? On en parle avec Brigitte Lahaie. Je suis ravie de savoir que je suis une cochonne, en tout cas. Ah, ben voilà, il va falloir voir que vous êtes une cochonne associée aux ports. Alors, vous avez signé cette tribune du Monde, qui est le vrai type des femmes libère une autre parole, liberté d'importuner. On sait qu'aujourd'hui, vous êtes animatrice de radio et ça fait des années que vous conseillez les hommes, les femmes sur leur couple, sur leur vie sexuelle. En face de vous, Fatima Benomar, qui est porte-parole de l'association Féministe Les Effrontées, EES, bien entendu, et signataire de l'autre tribune. Avec nous, Jean-Sébastien Ferjou, l'homme qui a accepté d'Atlantico, de nous dire ce qu'il pense de ce débat, de cette confrontation. Sans compétence particulière en la matière. D'idées et de points de vue. Virginie Le Guet, Paris Match, et autre garçon, Benjamin Duhamel. Benjamin, pour bien comprendre et voir l'importance, on est sérieux. Et parce que c'est effectivement une polémique très forte et très dure qui a commencé hier avec ces tribunes dans le monde. Mais il faut revenir à l'histoire. Et l'histoire nous ramène quelques mois en arrière. Oui, on remonte un peu le fil. Tout commence en octobre 2017 avec l'affaire Harvey Weinstein. Harvey Weinstein, c'est ce producteur d'Hollywood tout puissant qui est accusé à l'époque d'agression sexuelle et de viol par plusieurs actrices américaines. Et on assiste à ce qu'on appelle à ce moment-là la libération de la parole. Alors ça commence avec un hashtag aux Etats-Unis, MeToo. Ce MeToo, il traverse l'océan Atlantique et ça devient balance ton port, dénonciation sur les réseaux sociaux d'agresseurs. Plusieurs personnalités qui tombent. Alors là, un peu partout, du monde du cinéma au monde politique, Kevin Spacey, que vous connaissez, le président dans House of Cards. Le producteur québécois Gilbert Rozon ou encore Damien Green, le bras droit de Theresa May, le premier ministre britannique, qui est obligé de démissionner. Et la nouveauté, vous le disiez Arlette, c'est cette tribune dans le monde, notamment signée par Catherine Deneuve et par vous, Brigitte Lae, qui défend liberté d'opportunité. Et qui explique par exemple qu'une femme, je cite, peut veiller à ce que son salaire soit égal à celui d'un homme, mais ne peut pas se sentir traumatisée à jamais par un frotteur dans le métro, même si cela est considéré comme un délit. Réponse, ce matin, nouvelle tribune, co-signée par la militante féministe Caroline Dehasse et notamment vous, Fatima Benomar, sobrement intitulée « Les ports et leurs alliés.e.s » ont raison de s'inquiéter. C'est les militantes qui expliquent qu'avec ce texte, vous essayez de refermer la chape de plomb que nous, les féministes, avons commencé à soulever et termine en disant « Les ports et leurs alliés s'inquiètent, c'est normal, leur vieux monde est en train de disparaître ». Alors Brigitte, qu'est-ce qui vous a énervée au fond dans cette campagne ? D'abord, on comprend bien vous et quoi ? Vous avez bien entendu comment on dit, c'est-à-dire les alliés, effectivement, les ports et leurs alliés. C'est-à-dire que vous êtes les alliés des agresseurs, des violeurs et finalement, il y a la compréhension avec vous. Moi, quand on m'a demandé de signer cette tribune, et je reconnais, je ne l'ai pas écrite, mais tout ce qui est dit, je l'assume totalement. Vous êtes d'accord avec tout quand même ? Vous aviez l'intégralité du texte ? Absolument, bien sûr. Rien ne vous a surpris dans ce qui a été publié ? Non, du tout. D'ailleurs, ça commence par « le viol est un crime », on est bien d'accord. Je me suis dit, il faut que je signe, parce que je pense que si moi je ne signe pas, les hommes qui respectent et qui aiment les femmes vont m'en vouloir. Parce que tous les jours, j'entends les hommes, les femmes, et j'entends à quel point la relation sexuelle entre les hommes et les femmes est en train de se dégrader. Et c'est pour ça que j'ai signé, et c'est pour ça que je suis là ce soir. Vous savez, moi j'ai été victime, j'ai été coupable, j'ai tout vécu dans ma vie personnelle. Puis un jour, j'ai décidé que je serai libre. Et je pense que les femmes qui me regardent et qui sont aujourd'hui encore dans des positions de victime, elles ont peut-être plus envie d'être comme moi que de rester des victimes. Je pense que la victime ne sera jamais libre. Et c'est vrai que c'est insupportable, une femme qui a été violée, qui démarre sa sexualité par des abus sexuels dans l'enfance. Mais ce n'est pas en leur disant qu'elles sont victimes et qu'elles ne s'en sortiront pas qu'on va les aider. Au contraire, il faut qu'elles reprennent leur corps en main. Le corps de la femme, c'est son arme. Et si on en fait l'arme des hommes, on n'a rien compris. Alors, qu'est-ce qui vous choque, Fatima Benhamar, dans cette démarche des femmes ? Parce que vous y allez fort quand même dans la tribune, effectivement. Ce que dit Caroline Dias, encore une fois, je répète, c'est les complices des porcs. En fait, ce qui nous a extrêmement mis en colère, c'est qu'au moment où on arrivait à déculpabiliser les femmes, le problème des femmes, c'est que très souvent, elles vont se sentir, ce n'est même pas qu'elles vont se sentir victimes, mais elles vont se sentir coupables ou même complices de ce qui leur est arrivé. Et justement, quand il y a des extraits dans cette tribune qui disent qu'avoir un frotteur, c'est une expression un petit peu euphémisante, c'est quand même un homme qui va en général cibler des femmes assez jeunes. C'est ça qui avait aussi beaucoup montré le phénomène Me Too, balance ton porc, c'est combien beaucoup de violences se sont passées à des âges très précoces pour les femmes. Et qu'au moment où on se disait que ce n'est pas leur faute, ce n'est pas parce qu'elles sont allées dans les transports que ça leur arrivait, il y a une tribune qui dit que bon, ça peut être un non-événement. Or, dans la loi, frotter son sexe contre une femme qu'on ne connaît pas, qui n'a pas mis son consentement dans les espaces publics, c'est une agression sexuelle. Et c'est pour nous tout un travail pour que les femmes identifient qu'est-ce qu'un harcèlement, qu'est-ce qu'une agression sexuelle et qu'est-ce qu'un viol. C'est tout un travail d'expliquer à une femme qu'elles ont le droit de dire avec qui, si et quand elles font quelque chose. On a même des femmes qui disent qu'elles pensent que si ça a déjà commencé, je ne sais pas, les préliminaires ou quelque chose, elles ne peuvent plus reculer, elles ne peuvent plus dire non. Donc ce qui nous a mis en colère, c'est quelque chose qui ressemble à un bâclage, c'est-à-dire un retour de bâton. Au moment où on arrivait à pousser tout un tas de femmes, quand vous dites par exemple que le statut de victime est quelque chose d'essentialisant et de faiblesse, au contraire, ça remet les pendus à l'heure. Par exemple, personne ne dit quand il a été victime d'un cambriolage, oh mon Dieu, ça atteint ma dignité. On va au commissariat, on lui dit j'ai été victime d'un cambriolage. En fait, justement, ce n'est pas un statut intériorisé, juste je termine ma phrase, ça externalise la responsabilité. Et quand on se lève et qu'on dit j'ai été victime d'une violence, d'une agression ou quoi que ce soit, c'est-à-dire le coupable c'est lui et moi j'y suis pour rien. Et c'est ça le message qu'on voulait faire passer, on ne voulait pas qu'il soit remis à la baisse par le débat que vous remettez en gros comme si on allait trop loin. En fait, en vous écoutant, on a l'impression que maintenant on ne peut plus draguer personne. Or le problème qu'on a avec beaucoup de victimes, c'est que même quand ça va très loin jusqu'au harcèlement, à l'agression et au viol, elles ne font pas les démarches pour porter plainte. Seulement 10% des femmes victimes de violences portent plainte pour viol. Je ne parle là que du viol. Ça veut dire qu'on n'est pas du tout encore dans l'idée où on ne peut même plus dire bonjour à une femme sans qu'elle aille porter plainte. On est dans l'excès inverse. Alors statut de victime, c'est le contraire. Vous vous dites que c'est exactement l'inverse. Moi j'ai été une des premières à inviter Violaine Guérin qui a créé Stop aux violences sexuelles contre les abus sexuels durant l'enfance. Donc je n'ai pas personnellement l'impression de ne pas aider les femmes à s'en sortir. Je dis simplement qu'aujourd'hui, on est dans une société très victimaire. Il vaut mieux être victime que simplement un humble citoyen. On voit bien dans tous les domaines, on fait des procès dès qu'il y a un toit qui nous tombe sur la tête. Donc cette société victimaire, évidemment, les femmes s'en emparent. Et puis comme ça, on est toutes victimes. On a un statut, on est reconnus. Moi, si je m'étais posée en tant que victime il y a 40 ans parce que j'avais fait du porno à cause de je ne sais qui, on m'aurait certainement plus vite invité dans les médias. On m'aurait certainement beaucoup mieux reconnu. Il a fallu que je rame je ne sais combien d'années pour aujourd'hui être reconnu. Mais parce qu'aujourd'hui, j'ai accepté de sortir, de ne jamais me considérer comme victime, que j'ai cette parole juste et que je peux écouter tous ceux qui parlent, aussi bien ceux qui se sentent aujourd'hui coupables. Je parle en l'occurrence des hommes que j'entends tous les jours à l'antenne. Et ces femmes qui croient parce qu'elles ont eu un premier rapport sexuel qui n'était pas tout à fait consenti et qui ne leur a pas donné de plaisir, que c'est pour ça qu'elles n'ont pas de plaisir aujourd'hui. Si elles n'ont pas de plaisir aujourd'hui, c'est parce qu'elles n'ont pas pris leur corps en main. Donc il faut arrêter de croire que c'est simplement parce qu'on a été frotté dans le métro qu'un jour on n'aura jamais de plaisir. Ça suffit. Si je peux permettre quand les violences sexuelles sont précoces, effectivement, ça peut avoir vraiment des impacts sur le corps et sur les réutilisations. Oui, mais pas systématiquement. Au statut de victime, là encore, ce qui est important avec le statut de victime, c'est pour ça que les femmes devraient... Parce que là où je sens un décalage entre ce que vous dites et dans la société, c'est que la plupart des femmes, ce n'est pas qu'elles s'emparent avec joie du statut de victime. Au contraire, c'est une démarche très difficile pour elles. C'est pour ça qu'on leur dit que ce n'est pas elles d'avoir honte. C'est-à-dire qu'être victime, justement, ce n'est pas être coupable. Et ça ouvre des droits. Et donc, je vous assure que la plupart des femmes, justement, ne font pas les démarches pour se défendre parce qu'elles disent « je ne veux pas être victime, je ne veux pas admettre ce qui s'est passé ». Et nous, ce qu'on essaie, c'est de déculpabiliser ça. Être victime, ça ne veut pas dire être ad vitam verternam. On a été victime d'une situation, d'une situation qui nous a été imposée. Et là encore, là où il y a un problème dans votre tribune, c'est cette éternelle confusion entre la séduction et le harcèlement. Le problème, c'est que quand on est dans des situations... Mais c'est subjectif, mais à certaines conditions quand même. Quand on est dans un rapport de séduction, où il y a deux partenaires qui sont contents, ou moi aussi, j'ai été parfois, j'ai eu des avances d'hommes qui me plaisaient. Et s'ils me plaisaient, là, j'étais tout à fait contente. J'appelais toutes mes copines pour dire « oh mon Dieu, c'est génial, il y a un mec super ». Si il y a un mec qui vient me faire des avances, et je n'ai pas envie, et que je lui dis « écoutez monsieur, je suis désolée, ça ne m'intéresse pas ». Il respecte mon nom et il part. Il n'y a pas de problème. Le problème qu'on a dans les cas de harcèlement, c'est des hommes qui, du moment qu'on leur a signifié le nom, entrent dans une phase punitive parce qu'ils n'admettent pas ce nom-là. Ou alors, il y a un autre cas de harcèlement, un autre profil de harceleur, c'est les hommes qui vont être tout de suite grossiers, exprès, tutoyés dans l'espace public, machin et tout, parce que ce dont ils tirent plaisir dans la situation, c'est l'humiliation de l'autre, c'est la confrontation, c'est la violence. Mais oui, c'est leur éducation et leur culture. Mais non, on ne parle pas des hommes, on parle des harceleurs, des agresseurs et des violeurs. Il y a plein d'hommes dans ma vie que j'adore. Aujourd'hui, vous savez comment se construit la sexualité de quelqu'un ? En tout cas, c'est sûr qu'on déplore vraiment le manque d'éducation. Je vous pose une question, est-ce que vous connaissez la réponse ? Parce que c'est quand même important, on est au cœur du débat. Comment se construit la sexualité d'un individu, homme ou femme ? Par ses expériences et par les représentations qu'il y a dans la société. Par la culture et le cognitif. Le représentation, c'est ce que je dis. Donc, comment un garçon qui a été élevé comme un enfant roi et qui considère la femme inférieure ne va pas la harceler puisqu'il a envie d'un objet, il le vole, il a envie d'une femme, il la tripote ? On est bien d'accord, c'est pour ça que pour nous l'enjeu de l'éducation est primordaire. Donc, on est bien d'accord que le harcèlement, c'est dramatique. Mais le harcèlement, il vient d'où ? Il vient de l'éducation d'un homme et d'une femme, d'un père et d'une mère. Oui. C'est pas seulement de la père d'une mère de toute la société. Quand une femme exige sa fille, c'est pas de la violence ça ? Et c'est un homme, le premier, qui a reconstitué un clitoris. Alors, il faut arrêter de croire que d'un côté, il y a les hommes qui sont violents et les femmes qui sont des saintes. On n'a jamais dit que les hommes étaient en soi des violents et des femmes des saintes. On est en train de dire que les femmes qui sont victimes de violences... Oui, mais que les femmes, les mères, bordel, déjà commencent à éduquer leurs filles et leurs filles comme il faut. En général, dans les pays où il y a l'excision, c'est qu'il y a une organisation sociale de la société où ça passe comme une obligation. Et c'est sûr que lutter contre, on va dire, une chape de plomb de pratiques qui sont reproduites de génération après génération est extrêmement difficile. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je ne vois pas, en fait, où est le problème. Je ne crois pas qu'il faille dire que c'est un problème individuel de certaines mères qui sont mauvaises. C'est tout simplement des pratiques qui sont imposées dans des sociétés qui se reproduisent génération après génération jusqu'à ce qu'une génération... Essayons de... Justement, elles vont le débat et essayons de... Et gîtes-les, pour que les choses soient claires, c'est-à-dire que je reviens un peu aux accusations qui sont portées contre vous, vous, les signataires, en général, toutes les signataires de ces tribunes. C'est en gros, vous déculpabilisez les hommes, quoi. C'est ça le truc. L'idée, c'est qu'avec votre tribune, vous déculpabilisez les circonstances de même. Non, on ne les met pas tous dans le même siècle. Voilà. C'est vrai que la phrase... Je reviens à cette fameuse phrase qu'on vous reproche beaucoup sur les frotteurs dans le métro et on dit en plus que vous êtes des bourges, on va y venir. La misère sexuelle. Vous dites que c'est dû à la misère sexuelle. La misère sexuelle. Là, on dit, là, ça ne va pas, quoi. Oui, peut-être que cette phrase-là, elle n'est pas très... Franchement, elle est très malvenue, cette phrase, parce qu'elle sous-entend que la femme qui se fait frotter dans le métro, pour reprendre cette expression, doit avoir de l'indulgence pour l'homme en disant, bon, le pauvre, le malheureux, il n'a peut-être pas souvent de femmes. Contre qui peut se frotter ? C'est exactement ce que ça dit. Et ça, pour le coup, ça conforte l'idée pour les femmes que, dans le fond, elles n'ont qu'à supporter des choses qu'elles ne devraient pas supporter. Mais moi, je voudrais dire une chose beaucoup... Je voudrais placer la question un peu différemment. On vit dans une société... Vous avez choisi entre les deux pétitions, Virginie ? Non, je pense que... D'ailleurs, je ne choisis pas. Mais on vit dans une société où c'est le désir masculin qui s'exprime face à la femme qui, en général, dit oui ou non, mais qui, quand elle dit non, se retrouve face à un homme qui dit « Je vais insister, elle va finir par céder. » Et on est exactement dans ce rapport de force-là. C'est comme ça. Mais quand le désir féminin s'exprime, ça n'arrive jamais. Vous n'écoutez pas assez les hommes ? Écoutez, je ne vous ai pas interrompu, je voudrais juste terminer. Pardon, Virginie, du calme, tout le monde est calme. Si moi, je me promène dans le couloir en disant à Jean-Sébastien ou à vous « Ah, vous avez un joli petit cul » ou « Ah, j'ai envie de vous » ou « Ah, j'aimerais bien... » Vous seriez horrifiés tous les deux parce que ça ne vous arrive pas souvent qu'on fasse ça. Mais nous, ça nous arrive tout le temps. Donc, la femme n'a pas la légitimité dans la société dans laquelle on vit d'exprimer son désir, de le dire calmement, de savoir qu'il sera reçu normalement et pas d'une façon folle où l'homme la regarderait en disant « Elle pète les plombs, elle dit des choses incroyables. » Alors que l'homme, lui, il a tous les droits. Et là, il y a une inégalité absolument profonde, quotidienne et consubstantielle à l'organisation de la société. Jean-Sébastien ? Je ne vais certainement pas défendre le fait de se montrer lourd ou évidemment de harceler. Il y a deux textes. Est-ce que vous sentez que c'est des positions très différentes ? Je viens dans un instant, mais juste d'un mot pour préciser... Pour répondre aux avances de Virginie. Pour répondre aux avances de Virginie. Nous sommes très amis dans la vie. Je préfère le dire tout de suite. Pour répondre aux avances de Virginie. Il n'y a pas d'ambiguïté. Non, malgré tout, et même si effectivement, incontestablement, c'est beaucoup moins difficile à vivre pour les hommes parce que c'est socialement perçu comme valorisant, je peux vous assurer que dans un certain nombre de cas, il y a aussi des avances qui ne sont pas exprimées de la même manière, certainement de manière beaucoup moins brutale, beaucoup moins grossière, mais qui peuvent générer aussi des situations délicates pour les hommes. D'autant que socialement, il est mal perçu pour un homme de ne pas avoir l'air finalement de s'y prêter parce que ça paraît mettre en cause sa virilité. Il n'est pas si simple que ça. Je pense que Brigitte Lahaye ne me contredira pas C'est peut-être pas la règle générale. D'être un homme dans cette société non plus. Mais cela dit, on ne va pas opposer les uns aux autres justement. Et pour venir à la question dont vous parliez à Arlette, moi j'ai un doute sur l'opportunité du moment. Effectivement, il ne faut pas... La preuve, c'est que c'est perçu comme une volonté de minimiser... C'est-à-dire le moment de la tribune de signer par Brigitte Lahaye. Exactement. Maintenant, sur le fond, je trouve qu'il y a des arguments intéressants. Oui, je trouve que l'argument de dire, et qui n'est pas exactement celui auquel vous répondez, il ne faut pas que les femmes soient enfermées dans le statut de victime, non pas au sens de dire, une fois qu'elles ont été victimes de harcèlement, là il ne faudrait pas reconnaître le fait qu'elles soient victimes, mais de dire, vous pouvez aussi réagir. Ce n'est pas que à la société de gérer les choses pour vous. Vous ne devez pas être que des pauvres petites choses qui attendiez que... Et je trouve de ce point de vue-là que cet argument-là est intéressant. Je trouve qu'il y en a aussi un autre qui est intéressant, c'est quand la tribune pointe du doigt l'espèce de normalisation, parce qu'il y a un projet idéologique aussi dans cette campagne-là. Alors, moi je trouve que c'est très bien qu'elle ait lieu, que la parole se libère, et pas seulement que la parole se libère, parce que les paroles existaient déjà avant, mais qu'on l'entende, parce que ce n'est peut-être pas tant que la parole se libère, c'est que maintenant, on l'écoute et qu'on y prête attention. Et de ce point de vue-là, je trouve ça très bien. Il me semble quand même qu'il y ait une forme d'aveuglement social, un peu réciproque d'ailleurs, parce que peut-être que oui, on peut reprocher à Catherine Deneuve de s'exprimer sur le métro en disant « mais peut-être que ce n'est pas une situation à laquelle vous êtes fondamentalement confrontés tous les jours, et la drague de Marcello Mastroianni, même insistante, ne doit pas forcément ressembler à celle du gros lourd, qui en plus est votre employeur et peut briser votre carrière ». Maintenant, pour en revenir à Caroline de Haas, ou même à Madame Schiappa, qui est quand même ministre, puisqu'il y a eu ces polémiques sur le quartier de la Alpajol à Paris, la réponse de Caroline de Haas, c'était quand même de dire « puisqu'il y a des migrants qui sont aussi dans une misère sexuelle, parce que vous parliez de ça Virginie, mais c'est l'argument qui a été employé par les féministes en Allemagne. » Jamais n'a utilisé ce terme. Non mais je ne vous parle pas de Caroline de Haas. Je ne vous parle pas de Caroline de Haas, je vous parlais juste de la réponse de Caroline de Haas, disant « il faut élargir les trottoirs », parce que c'est ça la réponse. Je vais corriger ça. C'est ce qu'elle a dit, et Madame Schiappa, quand elle y est allée, elle a dit « ben regardez, on peut se promener la nuit ». Oui, vous êtes ministre, on imagine, vous avez un officier de sécurité, il y avait quelqu'un qui prenait une photo derrière. Donc a priori, vous ne deviez pas être seul, ni être dans une situation. Donc les aveuglements sociaux sur les réalités que vous voulez faire les autres, je rectifie parce que franchement, il y a eu toute une instrumentalisation de cette phrase de Caroline de Haas. C'est un article entier qui est sur son blog de Mediapart que je vous invite à voir. Il se trouve qu'il y a tout un tas d'associations, et notamment par exemple Jean Réville, qui travaille sur l'aspect, entre autres, de l'urbanisme. Évidemment, enfin, effectivement, si vous allez dans un quartier où il y a d'énormes trottoirs et tout, en fait, la plupart des harceleurs cherchent, on va dire, la perche, ils cherchent l'élément déclencheur. Et quand effectivement, vous êtes dans des quartiers extrêmement... Il y a beaucoup de monde, ils vont passer à l'acte... Voilà, je cherchais le mot, désolé. Mais ce n'est pas la densité qui était en cause à la El Pajol. Mais en tout cas, c'était une certaine catégorie de population. Je vous renvoie vraiment à l'article en général, où c'était une des réponses, une des propositions. Mais juste, je voudrais juste dire quelque chose, c'est que depuis tout à l'heure, on a l'impression qu'en fait, on est passé à l'excès inverse, alors que ce qui règne aujourd'hui dans notre société, c'est l'impunité. Ce n'est pas ce que je vous dis. Il y a des acteurs en France qui sont condamnés. Et les affaires DSK, les affaires Beaupin, les affaires Weinstein, à chaque fois, si vous vous souvenez, on nous a dit que tout le monde savait. Voilà. DSK, tout le monde savait. Beaupin, bien sûr, tout le monde sait que c'est à Orceleur-Weinstein. Je ne t'en teste absolument pas ça, je suis d'accord avec vous. Ce qui est intéressant, c'est de dire pourquoi les femmes se têtent. La tribune signée par Brigitte Lahaine ne dit pas ce que vous lui faites dire. C'est différent, mais je suis d'accord avec vous. Effectivement, on est loin d'être arrivés au terme de l'émission à laquelle on devrait arriver. Je voudrais assister sur le chemin de croix d'abord, de s'exprimer au sein de son entreprise, si c'est arrivé de son entreprise, d'aller porter plainte à la police, d'être entendu par la police, de répondre aux questions de la police, de mener la procédure judiciaire jusqu'à son terme. C'est un chemin de croix qui, en général, la condamne à l'exclusion professionnelle et à l'exclusion sociale. Et très rarement à la reconnaissance. Donc, elles ne sont pas forcément victimes parce qu'elles se sentent victimes, mais elles sont victimes parce qu'elles savent que, même si elles ont le courage à les porter plainte, globalement, ça se retournera contre elles. Encore aujourd'hui, en 2018 ? C'est un petit peu exagéré, mais bien sûr qu'il y a des femmes qui ont un réel parcours du combattant et ce n'est pas normal, on est d'accord. Alors, réaction politique ? Oui, une tribune critiquée par des responsables politiques. On en a choisi deux. Dans l'ordre, l'ancienne ministre du droit des femmes, Laurence Rossignol, puis Ségolène Royal. On écoute. Bien sûr que non. Cette tribune, non seulement je ne l'aurais pas signée, mais si j'avais même eu l'occasion d'en discuter avec une femme comme Catherine Deneuve, j'aurais essayé de lui expliquer que non seulement c'était une gifle, cette tribune est une gifle à l'encontre de toutes les femmes qui dénoncent, mais qu'en plus, elle ne rende pas non plus service aux hommes. Je trouve surtout très dommage qu'une grande dame comme Catherine Deneuve, parce que c'est essentiellement ce nom qui est utilisé que l'on va retenir, qu'au fin de cette tribune, parce que les victimes des violences sexuelles sont déjà écrasées par la peur de parler, par la loi du silence. Parce qu'une fois de plus, les agresseurs leur diront « Tu vois, même Catherine Deneuve est d'accord avec ce que je t'ai fait. » Donc on n'a pas le droit de faire des choses comme ça. Voilà, on n'a pas le droit de faire des choses comme ça, dit Ségolène Royal. Et vous avez entendu aussi Laurence Rossignol qui condamne fortement cette tribune. Vous vous sentez un peu coupable ? Vous vous êtes dit « On va trop loin » ? Non, non, je ne me sens absolument pas coupable. De quoi devrais-je me sentir coupable ? Je pense que c'est important qu'on remette encore une fois le débat au sens où il faut le mettre. On n'est pas les femmes les unes contre les autres. Quand vous dites que c'est le retour du puritanisme, vous pensez que c'est vraiment le retour du puritanisme ? C'est ce qui est dit dans cette tribune ? Oui, oui, enfin, ça je peux vous dire. Par exemple, il y a tout un courant aujourd'hui qui dit aux femmes « Ne prenez plus la pilule, c'est pas sain, c'est pas écologique, c'est pas... » Donc il faut faire quoi ? Il faut à nouveau ne plus baiser ? Ou baiser vraiment que de temps en temps ? Et avec un homme, uniquement le nôtre ? Enfin, je veux dire, on est en train d'empêcher les femmes de comprendre ce que c'est qu'être sexuellement en relation avec des hommes. Voilà. C'est en ça que je trouve que la société devient puritaine. C'est tout. Moi, ça fait 40 ans que j'écoute des hommes, des femmes parler de leur sexualité, de leur difficulté à se construire dans leur identité sexuelle. Et là, comment la femme aujourd'hui peut se sentir bien si elle accepte de porter des hauts talons et de porter une mini-jupe ? Alors, retour au puritanisme, c'est-à-dire qu'on disait le balancier. Vous dites le balancier. On a l'impression qu'effectivement, il va un peu de l'autre côté, le balancier. En fait, pas du tout. Et vraiment, je voudrais vraiment insister sur ça. C'est dans les sociétés les plus puritaines où il y a le plus de difficultés de combattre le harcèlement, les agressions. Parce que quand les femmes vont porter plainte, on leur dit « vous n'aviez pas à sortir de là ». Au contraire, on va vers une société plus modélienne, plus libérée, quand les femmes ont tout simplement le droit de dire non. Dans une société puritaine, quand une femme refuse de coucher avec son mari, on lui dit « non mais ça va pas, c'est votre mari, c'est votre devoir conjugal ». Donc au contraire, on va libérer les relations hommes-femmes du moment que les femmes ne se rendiront pas obligées d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un qui ne les désire pas ou ne culpabiliseront pas parce qu'elles sont allées trop loin. Et par rapport à ce que vous dites, mais c'est beaucoup plus grave ce que vous pensez, l'une de mes missions est d'accompagner les femmes victimes de violences dans les commissariats. Je vais vous raconter une et je vous assure que je n'exagère rien. Je vous fais un petit balance ton comico. Commissariat du 18e arrondissement de Paris. Je vais avec une victime de viol. Première personne qui nous accueille au commissariat. Il s'est passé quoi ? Bon, j'ai été violée. Ça s'est passé quand ? La semaine dernière. Ah bah vous vous foutez de notre gueule madame ! Rentrez chez vous, c'est même pas la peine. Pourquoi vous avez attendu une semaine ? Elle s'effondre en larmes, je lui tiens la main. La deuxième personne qui nous reçoit nous dit, lui dit un peu plus gentiment, mais bon quand même, écoutez, il sera sans doute pas condamné, comme c'était un camarade de classe continuelle à l'université, n'abandonnez pas vos études. Et la troisième personne, c'était la confrontation entre la victime et le violeur. En tout cas, l'accusé. Et là, le comico essaye de les rabibocher en disant que tout ça n'est qu'un malentendu. Il sort pour faire des photocopies et il les laisse en tête à tête dans la salle de confrontation. Donc je vous assure que ce qui se passe dans les commissariats et dans ce qu'ont à subir les femmes quand elles vont faire les démarches pour porter plainte, nous on leur dit, allez-y toujours avec une militante pour vous rappeler vos droits et pour vous tenir la main et tout. parce que c'est lamentable ce qui se passe. Alors Benjamin, dans le débat, il y a évidemment la ministre et il y a une loi qui se prépare. Oui absolument, elle prépare une loi pour le premier semestre 2018. Marlène Schiappa. Voilà, Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat chargée de l'égalité femmes-hommes. On dit femmes-hommes et plus hommes-femmes. C'est le nouveau... Femmeuse, homme-hommes. Point E, point S, exactement. Trois mesures principales qu'on connaît aujourd'hui. La première, la verbalisation du harcèlement de rue avec un certain nombre de questions derrière. Comment est-ce qu'on fera ça ? Ce n'est pas encore totalement très clair. L'allongement de la prescription pour les crimes sur mineurs. Et enfin, la création d'une présomption de non-consentement pour les enfants. Et on l'écoute quand même. Et on l'écoute. Elle était sur France Culture ce midi. On a du mal à dire aux jeunes filles qu'elles n'ont pas éprouvé de la honte et qu'elles ne sont pas coupables de cela. Donc je pense que c'est dangereux que de tenir ce discours. Et enfin, il y a des choses qui relèvent du fantasme. Dire, comme c'est écrit dans cette tribune, que des hommes auraient été renvoyés en France pour avoir touché le genou d'une femme. C'est faux. Ou alors s'il y en a un, qu'on me le présente. Voilà. Il y a une loi qui se prépare. Alors d'abord, vous en reprenez encore plein la tête par la ministre qui va faire une loi. C'est-à-dire, voilà, qui évidemment, elle aussi est violemment contre cette tribune. Il faut une loi. Il faut préciser un certain nombre de harcèlements, par exemple. En tout cas, moi, ça fait longtemps que je milite avec Guylaine Guérin pour qu'on allonge la possibilité de... La prescription ? Absolument. Donc moi, je suis ravie. Ça, c'est très bien. Et je fais des émissions sur ce sujet régulièrement. Donc moi, je ne vois pas en quoi cette loi n'est pas bien. Au contraire, je suis d'accord. Jean-Sébastien Ferjot, la loi ? Je suis d'accord sur les deux derniers points qui ont été exposés. En revanche, la verbalisation du harcèlement de rue, étant donné la difficulté à qualifier les faits, sauf... Il faut que ça soit un flagrant délit, en plus. Non, mais voilà. Pour le coup, moi, je suis absolument d'accord avec le constat que vous décriviez sur la grande difficulté quand on doit aller porter plainte dans un commissariat. Effectivement, nous, la société française, n'est pas encore au niveau pour entendre. Alors imaginez, quand déjà on parle d'un viol, mais si en plus on doit aller parler de harcèlement de rue, vu le flou qui nécessairement règne autour de la question, sans parler des incompréhensions culturelles, parce que soyons aussi un peu réalistes, c'est de ça dont il s'agit aussi dans les rues en France ces dernières années. Là, je pense que les commissariats ne vont pas s'en sortir et que c'est précisément d'un très mauvais service aux victimes de violences réelles. Parce qu'il y a des comportements qui, effectivement, sont intolérables, sont parfaitement condamnables. Qu'est-ce qui est tolérable et qu'est-ce qui est intolérable ? C'est la question que moi, je me suis... Tu fais pas à part au harcèlement de rue, parce que, par rapport au sous-entendu qui vient d'être fait, vous inquiétez pas, on a des... Voilà, il y a des villages qui sont absolument pas des villages d'immigration ou quoi que ce soit, où les femmes font remonter quand elles longent dans des cafés ou quoi, elles se font harceler. Donc franchement, ce qui est intéressant avec MeToo, c'est que ça a montré la diversité des profils des agresseurs. Donc arrêtons de redire, non mais en fait c'est une question qui vient d'ailleurs... Je tournais dans tous les sens, regardez les statistiques en Allemagne, en Suède ou partout, l'arrivée de populations étrangères avec des cultures différentes, avec des rapports aux femmes... Non mais c'est pas génétique, rassurez-vous, c'est pas génétique. Je suis pas en train de vous dire que quiconque par son origine serait condamné à avoir tel ou tel comportement. Et il y a évidemment des millions d'individus qui sont arrivés en Europe récemment, qui n'ont jamais ces comportements-là. En revanche, ne pas vouloir voir qu'il y a des représentations mentales qui sont différentes... C'est arrivé que ce soit dans des manifestations, par des manifestations blancs de la CGT qui auraient pu être sensibilisées, et je peux vous assurer qu'on entend des drôles de choses. Alors qu'est-ce qui est tolérable, qu'est-ce qui n'est pas tolérable ? C'est-à-dire on se fait siffler dans la rue, c'est insupportable, on est dragué, à quel moment on trouve ça insupportable ? Non mais on se fait siffler dans la rue, c'est insupportable, c'est grotesque. Non, je mets un point d'interrogation. J'ai l'accompli, vous mettez un point d'interrogation. Non, c'était positionné. Pourquoi je vais voir un flic en disant « le monsieur là-bas, il m'a traité de je sais pas quoi ? » En fait, ce qui se passe par rapport à ce genre de violence, c'est qu'il y a plusieurs profits. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui vont venir tenter leur chance, machin et tout, et on dit « non, il se casse, tout va bien ». En fait, ce qu'on voit, c'est plutôt... Ils se cassent, oui. Ils partent. Ils acceptent le non. En fait, ce qui va se passer en général dans ce genre de situation, c'est plutôt des attroupements. En fait, on voit bien, on a tous les éléments pour montrer qu'ils n'essayent pas d'avoir, entre guillemets, les eurocistes de la dame, parce qu'ils vont exprès avoir des expressions grossières, tutoyées tout de suite et tout, parce que le plaisir qu'ils prennent à ce moment-là est celui de l'humiliation de la femme. Très vite, ils vont passer aux insultes, sales putes, machin et tout, parce que c'est de cela qui est de leur plaisir. C'est une insulte femme, même moi, je m'en aperçois. Voilà. Donc, nous, on n'a jamais fait cette confusion qu'il y ait des hommes qui disent « Excusez-moi, je vous trouve chargente, je crois qu'aucune femme n'ira porter plainte. » Et si elle lui dit « Je suis désolée, j'ai quelqu'un ou je ne suis pas intéressée » et qu'il dit « Excusez-moi de vous avoir rangé », il n'y a pas de problème. Nous, déjà, on essaye de convaincre les femmes. Peut-être que la réponse aux sales putes est évidemment insupportable, c'est le mépris. Le harcèlement sexuel, c'est un rituel qui se passe très précisément sur des hommes qui vont faire exprès de faire ressentir une gêne et une humiliation à cette femme. Et de la manière dont ça s'exprime, je vous assure qu'il n'y a aucune ambiguïté. Et pardonnez-moi, je n'ai rien contre vous et je vous entends de temps en temps à la radio et ce que vous dites en général est extrêmement sensé et fin. Mais la tribune que j'ai lue met justement sur le même pied les choses les plus mineures et les choses les plus graves et a tendance à dire aux femmes « Eh bien, écoutez, oui, vous vous faites frotter dans le métro, mais c'est un pauvre malheureux homme en face de vous. » C'est votre interprétation ? Non, je l'ai lue. Écoutez, en tout cas, si je l'interprète... Ce n'est pas mon interprétation. Si je l'interprète et si d'autres l'interprètent comme ça, c'est qu'il y a un souci. Quand les choses mal comprises... Mais j'entends bien qu'il y a un souci. Mais je sais bien qu'il y a un souci. Je termine ma phrase. Dire, vous vous faites frotter dans le métro, mais c'est parce que vous avez en face de vous un pauvre homme qui peut-être souffre d'une grande misère sexuelle, ça c'est inacceptable. Je trouve ça inacceptable de le dire. Mais on ne dit pas que ce n'est pas grave. Si, c'est exactement ce que vous dites. Vous le dites comme ça, mot à mot. Je vous lise la phrase ? Non, on va la lire si vous voulez. On va la lire, mot à mot, c'est ce qui est dit. Et j'aurais préféré que vous hiérarchisez de façon extrêmement claire ce qui peut faire partie du jeu de la séduction, ce qui peut faire partie... On commence par le viol, c'est un crime. Enfin, je veux dire, on ne peut pas commencer par... Non, d'accord. Si cela est considéré comme un délit à propos des frotteurs, c'est ce qui est écrit dans la tribune. Oui, mais vous avez lu la phrase sur la grande misère sexuelle ou aucun inconvénient. Elle peut même l'envisager comme l'expression d'une grande misère sexuelle, voire comme un non-événement. Voilà, un non-événement. Voire comme un non-événement. Oui, mais c'est écrit. C'est écrit dans un événement. Brigitte, c'est-à-dire que c'est une dédramatisation. En général, on essaie d'expliquer aux femmes que ce qu'elles vivent, ce n'est pas normal. Et vous, vous êtes là en train de dédramatiser. C'est ça le problème. Brigitte, est-ce qu'il y a un problème de génération ? Parce qu'on se demande si, au fond, c'est générationnel. C'est-à-dire que des femmes d'une génération, la mienne, on pouvait hurler, mettre une baffe à un type, râler, dire non. Et qu'aujourd'hui, même les expressions d'une autre génération deviennent insupportables. Je crois que notre génération, on a connu des hommes galants. Et aujourd'hui, on a des hommes plus harceleurs. Je pense qu'en effet, il y a... Ça, vous dites, vous, c'est la faute des hommes pour le coup, aujourd'hui. Ils sont beaucoup moins galants et plus harceleurs qu'avant. Non, mais c'est aussi peut-être la faute du... Enfin, la faute où il y a le porno aussi. Parce que la représentation de la sexualité, on le sait, il y a eu des tas d'études qui le montrent. Mais là encore, je parle sous le contrôle de Brigitte Lahed. Non, mais vous traitez ces sujets-là tous les jours. Mais d'études récentes qui montrent, bien sûr, que le porno a un effet catastrophique sur la sexualité des hommes. Et des jeunes hommes, parce qu'il est beaucoup plus accessible aujourd'hui aux jeunes hommes. Mais même s'il n'arrive plus à avoir de relation dans la vie réelle, justement, parce que ça ne ressemble pas... Il n'était pas accessible avant aux mineurs, aujourd'hui, d'un porno, c'est-à-dire, c'est-à-dire rationnel. Il y a deux ans, je deviens marraine d'une association qui lutte contre la pornographie vue par les enfants. Je n'ai pas beaucoup de femmes qui m'ont rejointe. En tout cas, je vous en rejoins à ce moment-là. Je ne sais pas si c'est générationnel. Je pense qu'en tout cas, on est arrivé, effectivement, ces derniers mois... Franchement, il y a des femmes les plus jeunes qui sont plus sensibles que les plus âgées. C'est-à-dire que ça devient plus insupportable. Est-ce que c'est plus insupportable, pardon, ou est-ce que les agressions sont plus violentes qu'elles ne l'étaient il y a 30-40 ans ? Non, non, non. On a des témoignages, au contraire, de femmes qui se sont tuées toute leur vie et qui nous ont dit que, voilà, elles avaient subi du harcèlement sexuel, du travail, des viols conjugaux. Et à l'époque, en plus, c'était vraiment un tabou. Non, mais je ne vous ai pas interrompé, pardon. Allez-y. C'était vraiment un tabou que le viol conjugal, que les violences... Je pense que, plutôt, on est dans un moment en politisme de plus en plus. Je trouve qu'il y a une nouvelle génération assez jeune qui s'empare des travaux féministes et qui essaye d'en refaire une relecture, finalement, de leur époque. Et, par exemple, le cyberharcèlement, c'est quelque chose qui est vraiment qui marque notre génération parce qu'il y a eu Internet qui s'est créé, la démocratisation de la pornographie mainstream, accessible très facilement aux plus jeunes, sans doute. Donc, moi, je ne crois pas qu'il y ait tellement une question de génération parce qu'à toutes les générations, il y avait des femmes qui se battaient pour la libération sexuelle. Et pour moi, c'est vraiment apprendre à dire non, à savoir quelles sont ses limites, fait simplement partie de la libération sexuelle. C'est autant dire oui et dire non. Et justement, combattre ce discours qu'il y a quand une femme dit non, en fait, elle veut dire oui, en fait, elle veut dire peut-être. C'est discrédit qui est jeté sur la parole, l'autonomie et le droit des femmes à choisir avec qui elles ont des rapports et avec qui elles n'en ont pas. D'accord, mais vous pouvez aussi entendre que certaines femmes vous disent que de leur point de vue à elles, et je n'exprimerai pas d'avis là-dessus, mais j'en ai entendu quelques-unes aujourd'hui, dire que oui, pour elles, parfois, un non veut dire peut-être. Et que c'est un jeu de séduction. Après, on mélange des choses. C'est un homme qui fait des avances et que j'ai envie de jouer. Mais je pense que là, on mélange des choses parce qu'on est aussi, ce sont deux réalités sociales qui s'affrontent. On voit bien que l'univers que décrit Catrimonio... Pourquoi vous diriez non si quelqu'un qui vous plaît ? Non, je suis désolée. Je me fie à ce qu'en m'ont dit un certain nombre de femmes aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui suis à leur place. C'est elles qui disent, ben oui, parfois, c'est un jeu de séduction. Et il y a besoin d'insister. Il y a eu des articles aussi dans la presse américaine de gens disant, si mon chef ne m'avait pas finalement plaqué dans un couloir, on ne serait pas mariés. Et on a trois enfants aujourd'hui. Donc il y a des zones grises. Vous trouvez ça normal ? Est-ce que vous, si une femme vous dit non, vous allez la plaquer dans le mur en se disant que peut-être j'ai entendu une femme un jour dire qu'elle, finalement, ça s'est bien passé pour elle ? Non, absolument pas. Ce n'est pas ma manière de me comporter. Mais ce que vous décriviez, et c'est là où peut-être cette tribune avait quand même une utilité, il y a, mais après, effectivement, on peut lui faire le reproche dans l'autre sens, dans une forme de continuum, sans savoir mettre vraiment le bon équilibre en matière de gravité. Mais de la même manière, j'ai l'impression que parfois, dans les situations que vous décrivez, vous ne voyez pas qu'il y a des choses moins graves. Est-ce que vous la plaqueriez quand ? Est-ce que vous vous sentirez autorisé à la plaquer dans un mur ? Non, vous pouvez demander à tous les gens de mon entourage. Si vous demandez à sa femme qui vient d'avoir un autre bébé. Mais moi, il y a quand même une règle dans les rapports entre les hommes et les femmes. Il y a cette règle implicite qui est que l'homme peut insister et que la femme qui a dit non au début pourrait finir par dire oui. Vous pourrez la trouver scandaleuse. Vous pourrez la trouver scandaleuse. C'est une règle qui est posée entre les hommes et les femmes. Elle peut être inégale, elle peut être injuste, mais elle est comme ça. Virginie, pardon, vraiment, je ne veux pas trop insister là-dessus, ou certainement que ça ne soit pas perçu comme une manière de minimiser ce qui arrive aux femmes, mais je vous assure que réellement, ça peut arriver aux hommes aussi, soit de la part d'autres hommes, soit de la part de certaines femmes. Quel succès vous avez, c'est-à-dire ? Je ne parle pas de moi. Alors la question qui est posée, qui peut-être justifie ou explique aussi la tribune, c'est que depuis quelques temps, on se demande si on ne va pas un peu trop loin. Exactement. On ne va pas un peu trop loin. Oeuvre artistique, ces derniers jours, on en a beaucoup parlé Benjamin. Oui, vous connaissez l'opéra Carmen. Je ne vais pas chanter, je vous rassure. C'est dommage. L'amour est un oiseau rebelle. L'histoire d'amour passionnelle entre Carmen et Don José. Alors vous connaissez la fin. Don José tue Carmen. Et là, on change la fin. On a changé la fin. L'opéra de Florence, le metteur en scène Léo Muscato, il a décidé que ça allait être l'inverse, que c'était Carmen qui allait tuer Don José en dépit du livret. A noter que la première était hier soir et que l'arme qui devait servir à tuer Don José, elle s'est enrayée, que le metteur en scène s'est fait copieusement huer, comme quoi le destin, encore une fois, comme dans Carmen, dans le même genre, en Grande-Bretagne, une mère de famille a demandé à ce que la belle au bois dormant soit retirée, tout simplement des salles de classe. Je termine juste. Parce que la belle au bois dormant, elle n'est pas consentante quand le prince l'embrasse pour la réveiller. Alors ça, vous trouvez ça bien ou est-ce que c'est ridicule ? Elle dort. Non, c'est pas ridicule. Il faut savoir que les comptes en général ont été réécrits à chaque fois, trois ou quatre fois. Chaque fois qu'une nouvelle génération réécrivait les comptes, par exemple, il y a au moins trois ou quatre versions du Petit Chaperon Rouge, notamment dans la fin. Et en fait, chaque génération, on retrouve idéologiquement la transcription selon si elle est violée, puisque la première version du Chaperon Rouge, en fait, c'était un dressage des filles pour dire qu'elles doivent coucher avec le loup et tout. Et puis, je trouve ça intéressant que chaque époque fasse une rélecture idéologique. Et de toute manière, quand on réinterprète un opéra, on lui amène un nouveau discours. C'est pas ridicule de changer la fin de la fin ? Moi, je trouve ça artistiquement intéressant. Et la Belle au bois dormant, il y a au moins trois ou quatre versions, et notamment sur la fin. Si je puis me permettre, sur Carmen, c'est pas une réinterprétation artistique. Il y a un livret qui dit l'histoire, qui dit que c'est Carmen Kimmer. Accessoirement, Carmen n'est pas une femme faible. Carmen est une femme forte. artiste a le droit de relire une heure, surtout s'il y a un discours. La visée n'est pas disponible en ce moment. C'est pas une rélecture. C'est bien ça, effectivement. Cette tribune pointe un élément intéressant et plus intéressant, effectivement, que la mise en cause ou la manière dont sont présentés les frotteurs dans le métro. Mais en disant qu'il y a aussi un projet idéologique qui accompagne ce nouveau féminisme-là et qui ne peut pas défendre les droits des femmes et la liberté des femmes à ne pas être violée ou harcelée, ça ne va pas forcément avec ce projet idéologique. C'est quoi le projet idéologique ? C'est une vision des rapports hommes-femmes qui, effectivement, n'est pas partagée par tous. La preuve, vous voyez que vous avez des signataires qui ne partagent pas cette vision-là. Oui, mais c'est-à-dire, c'est quoi pour vous mon projet idéologique qui aurait derrière ma tribune ? Soyez précis, parce que sinon, je ne peux pas dire si je suis d'accord ou pas. Mais c'est une espèce de mise en cause des rapports hommes-femmes de manière systématique en considérant que par nature, il y a un patriarcat ou qu'il y a des hommes qui, par nature, sont violents, qui, par nature... Sachez que nous, tout notre discours est à l'inverse. On dit que le patriarcat n'est pas une nature. Ça a été une construction sociale. Que les rapports entre femmes et hommes sont héritiers d'une construction de la société qui a été faite par la domination masculine. Rappelons-nous quand même qu'il y a moins d'un siècle, on n'avait même pas le droit de vote, pas le droit d'aller travailler sans l'autorisation du mari. Et que nous sommes héritiers de ce long continuum. Et que nous, on a une vision parfaitement optimiste. Ce qui a été construit par l'esprit peut être déconstruit par l'esprit. Et donc, il n'y a pas une nature masculine ou une nature patriarcale immuable. Il y a une conflictualité dans la vision des rapports hommes-femmes qui est... Je pense qu'ils se révèlent à l'avantage de personne. Et qui, je pense, se révèle à l'avantage de personne. Et qui, sous tous ces conflits, justement, c'est pour ça qu'on est contre les violences. Pour terminer, Brigitte Lallais, vous dites, fin de la tribune, éducation des filles, éducation aussi des garçons, non ? Oui, bien sûr, oui. Le moyen de s'en sortir, c'est d'éduquer. On va demander au jeune papa, qui est Jean-Sébastien Félix, qui est père de deux garçons. Qu'est-ce que vous allez apprendre à vos fils, Jean-Sébastien ? À respecter les êtres humains, quelles que soient leurs origines ou leur sexe, évidemment, que voulez-vous leur apprendre aux autres ? Non, mais à respecter... Il y a un problème d'éducation, quand même. Non, mais ta liberté s'arrête... Je ne sais pas ce que ma mère m'a dit à moi. Ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Mais pardonnez-moi, dans votre tribune, vous dites, pour celles d'entre nous qui ont des filles... Mais l'éducation, ce n'est pas les filles, c'est les filles et les garçons. Il y a à apprendre aux filles et aux garçons, qui sont nos enfants. Effectivement, chacun responsabilise les filles. Vous ne parlez que des filles, vous dites celles d'entre nous qui ont des filles. Et les garçons. Moi, je dis, et les garçons. Élevons les garçons. Sensibilisons, là, à leur rapport avec les femmes, comment ils se comportent, comment ils ne doivent pas se comporter, quelles sont les frontières par les frontières. Et je voudrais revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure. Il ne s'agit pas d'être féministe, il s'agit de dire très clairement ce qui est possible ou pas possible dans les rapports de séduction entre les femmes. Moi, j'aime bien me revendiquer féministe, parce que je trouve extrêmement ingrat de ne pas rendre hommage à un mouvement qui m'a donné tous mes droits. Qu'est-ce que vous apprenez à votre fille ? Que non, c'est non. Que vraiment, son intégrité physique et morale, psychologique n'a pas à être malmenée par quelqu'un qui n'admet pas son consentement. Moi, j'ai souffert de ne pas avoir cette éducation, très franchement, parce que j'ai été mise très précocement dans des situations où je n'arrivais pas à identifier ce qui était en train de se passer. Et moi, j'expliquerai très tôt à ma fille, en fait, quelle est la nature des violences sexuelles. Et à votre fils, un jour, si vous en avez un ? Et à mon fils, bien sûr, parce que c'était la question qui était menée. Et tout à fait, j'essayerai d'expliquer à mon fils, si j'en ai un, donc évidemment, que c'est très important de construire une société sur d'autres bases égalitaires et pas sur la domination masculine. Ce sera plus compliqué, parce que lui, je lui demanderai finalement de revenir sur des privilèges et sur les femmes de revendiquer leurs droits. Mais je pense que c'est un travail nécessaire à l'école, parce que... Brigitte, là, qu'est-ce que vous dites aux garçons ? Ou qu'est-ce que vous dites aux petits garçons quand vous en voyez ? Ben, écoutez, moi, je leur dis de se conduire comme ils ont envie de se conduire, en respectant leur corps et le corps des autres, oui. Voilà. Mais encore une fois, la violence, elle est partout. Elle n'est pas d'un côté ou de l'autre. Jean-Sébastien, veux terminer ? Vous verrez le dernier mot. Vraiment, juste d'un mot, parce que... D'un mot, vraiment d'un mot. Évidemment, il y a des privilèges pour les hommes, etc. Mais n'ignorons pas les difficultés de la masculinité dans le monde contemporain. Quand vous regardez le seul point commun des auteurs de tueries de masse aux Etats-Unis, c'est la difficulté à être un homme dans ce monde-là. Et la conflictualité que parfois, parfois, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'énoncer les violences sexuelles, la conflictualité qu'on introduit dans la manière dont on voit les relations hommes-femmes à l'heure actuelle, se retourne contre les gens, enfin, contre nous tous. Voilà. On termine par une chanson, c'était un hommage aujourd'hui, qu'on rendait à France Galles. Vous vous souvenez, vous écoutez, on l'a beaucoup entendu ces derniers jours. France Galles. Voilà, c'est le conseil donné à toutes les filles. Résiste.